J'adore ce Tour de France, le Tour de France des meilleures spécialités sucrées de nos terroirs. Et ce matin, on va laisser tranquille le poulet de Bresse. On va s'attaquer à la tarte Bressane. Oui, au petit déj, je me suis dit que c'était mieux la tarte que le poulet. Même si le poulet est très très bon aussi, le poulet de Bresse. Je vous emmène dans l'Ain, dans le département de l'Ain. Et alors là, on va parler d'une spécialité qui là aussi... Samedi dernier, je vous ai parlé de la croustade ou du pastis, qui avait ces deux noms. Et bien là, c'est pareil, il y a deux noms. Soit c'est la galette Bressane, soit c'est la tarte Bressane. Et alors, le principe est assez simple. C'est un dessert presque, pas millénaire, mais très 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 ancien, qui je pense remonte à peu près au Moyen-Âge. C'est la crème de la crème. C'est la crème de la crème. Vous avez vu pourquoi la crème de la crème ? Vous allez comprendre tout de suite, parce que déjà en Bresse, on a ces deux appellations autour du beurre et de la crème Bressane. Là, ce que vous voyez, c'est les dombes. Et justement, entre les dombes et la Bresse, il y a cette spécialité. Cette tarte Bressane, c'est une grande pâte, pâte à brioche, et qu'on va étaler, qu'on va laisser lever quelques heures. Et puis ensuite, on va y disposer un petit peu de crème. Un peu de crème, beaucoup de crème. Un peu de sucre, beaucoup de sucre. Et après, vous allez en manger pas mal, ça c'est sûr. Et là, l'idée, c'est qu'on l'a revisité aussi. Ah bien. Oui, je suis allé voir un ami chef, Franck, qui lui, ne peut pas s'empêcher de cuisiner les grenouilles. Pauvre petite bête. Oui, d'abord, c'est très très bon. Moi, j'adore les petites cuisses de grenouilles. Et là, on a disposé des petites cuisses de grenouilles sur la tarte. Mais on l'a fait en salé. Ah, c'est original ça. Donc on a fait la sucrée, ça c'est le temple. Et puis ensuite, on a revisité tout ça. Regardez. Allez, on y va. Et elle est incroyable, cette boulangerie. On peut même rentrer avec le triporteur. Ah oui, on a un peu de surface. Bon, elles sont là, les tartes. Voilà, elles sont là, nos belles tartes bressanes. Alors juste, petite question, on dit ganette ou on dit tarte ? Parce que moi, j'ai entendu les deux, en fait. C'est pour ça. Chez nous, c'est la tarte bressane. Ici, à Bourg-en-Bresse ? Voilà, à Bourg-en-Bresse, sur le secteur de Bourg-en-Bresse. D'accord. Mais si on part plus du côté de Lyon, ils vont dire la galette. On s'en goûte une petite, là ? Allez. Allez, on y va. Hop, voilà. Ah ouais. Alors voilà, c'est vrai que c'est gourmand. Et il y a un peu de crème, hein ? Voilà, alors il y a un mélange de deux crèmes. Oui. Parce qu'on a deux laiteries avec deux fabrications différentes. D'accord. Un foissia est étré et c'est gourmand. Oui, ben là, je confirme, c'est gourmand. Je confirme, c'est gourmand. Bon, là, on est sur une pâte, quoi, alors ? Alors, c'est une brioche. D'accord. Un fond brioché qu'on éteint très fin. C'est réalisé avec un beurre local. Ouais. Le beurre des traits. D'accord. Alors, on ajoute, en fait, une couronne de pâte à choux à l'extérieur. Alors, ça, c'est pas la recette traditionnelle ou classique. C'est la revisité de la maison, c'est ça ? C'est une petite touche Patrick Bouvard pour garder, en fait, le moelleux de la bressane. D'accord. De la tarte. On ajoute un peu de sucre grain pour tout de suite faire un peu chouquette. D'accord. Une bonne louche. Allons, deux louches de crème. Deux louches, voilà. En Bresse, on est très généreux. J'ai l'impression qu'en Bresse, on plaisante pas avec la crème. Non. C'est pas le sujet sur lequel on plaisante. Voilà. Mangez bien, mangez moins. Oui. Mais mangez bien. Bon, Franck, là, on est dans le quad du monastère royal de Brou. Tout à fait. Et on va oser revisiter la tarte bressane. Salée, on va la faire. En salée ? Vous les portez toujours sur le cœur, comme ça, les grenouilles ? Oui, depuis des années. Alors, on va étaler la brioche, comme la galette bressane. On va la dorer avec l'œuf. Après, on va mettre la crème fraîche. Bien sûr, de la crème de Bresse, ça va de soi. On ne l'imagine pas autrement. C'est la meilleure. Donc, là, le beurre. Voilà, le beurre. J'étais inquiet, parce qu'on n'en avait pas encore mis. Voilà. Donc, pareil, du beurre de Bresse. Oui, obligatoirement. Obligatoirement. C'est une religion, en fait, chez vous, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Nous, on ne peut pas faire de la cuisine sans beurre et sans crème. Qu'est-ce que vous en pensez de notre feu ? Ça vous va ou pas ? Ah, mais nickel. Nickel, on sent, parce qu'il faut de la pêche pour les grenouilles. Et là, on enfourne. Alors là, on va enfourner. Oui. Et il faut laisser à peu près 30 minutes à 200 degrés. Parfait. Bon, il y a la pâte, comme la teinte bressane. Il y a la crème, comme la teinte bressane. Il y a les grenouilles, comme en Bresse. Comme en d'ombre. Comme en d'ombre. Ah oui, oui, pardon, pardon. Comme en d'ombre. Ah oui, oui. Bon, on aurait pu se dire qu'avec des grenouilles, ça allait être plus léger. Mais il y a quand même un petit peu de beurre pour faire sauter les grenouilles dans la poêle. Un petit peu. Vous avez remarqué. J'ai vu que la quantité est généreuse du côté de la Bresse. Mais c'est parfait. Merci beaucoup, Loïc. Merci.